Cette chaîne YouTube génère des millions de vues avec un concept très très simple. Quand on regarde sur Social Blade, on voit que la chaîne fait près de 20 000 dollars par mois avec ce concept de vidéo très très simple à répliquer. Il y a une technique pour générer une centaine de ces vidéos en quelques minutes avec des outils complètement gratuits que je vais te montrer dans cette vidéo. Ce type de vidéo fait des cartons, des millions de vues sur le marché anglo-saxon et c'est le moment de voir comment répliquer ce concept-là dans le marché francophone et faire beaucoup de vues. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment refaire exactement ce genre de chaîne avec des outils complètement gratuits. Tu peux générer des centaines de vidéos tous les jours en l'espace de quelques minutes. Plus génial encore, je vais faire gagner à l'un d'entre vous la chaîne YouTube qu'on va créer ensemble dans cette vidéo. Donc vous avez la chance de gagner une chaîne YouTube. Les templates qu'on va générer dans cette vidéo, l'idée de la chaîne, tout le concept. Tout ce que la personne aura à faire, c'est de répéter le processus et publier le maximum de vidéos par jour pour gagner aussi beaucoup d'argent comme cette chaîne YouTube. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dire comment faire pour être éligible, pour remporter cette nouvelle chaîne YouTube et commencer à créer du contenu sur Internet. Si tu es prêt, c'est parti. Quand on essaie de parcourir cette chaîne YouTube qui va nous inspirer dans cette vidéo, on va se rendre compte que cette chaîne crée du contenu sur les faits. Les faits sur l'amitié, la psychologie, à propos des relations. Si on veut, on peut partir sur le même concept et le faire en français. Je ne vous conseille pas. On peut rester sur la thématique des faits, mais essayer de trouver les faits sur d'autres choses que sur les personnes ou bien leurs sentiments. Je pense que dans cette vidéo, le mieux à faire, c'est qu'on va faire en tout cas dans cette vidéo pour ce tutoriel. On va faire une chaîne sur les faits, les faits sur les animaux. On va donc venir sur ChatGPT. Si tu n'as pas accès à ChatGPT, tu ne sais pas comment créer un compte. Je t'ai laissé une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours pour te montrer comment créer un compte ChatGPT depuis l'Afrique. Première étape, nous allons donc créer la chaîne YouTube. Pour cela, nous avons besoin de ChatGPT pour nous générer le nom de la chaîne, la description et tout le branding. Ne vous en faites pas. Je vais vous laisser tous ces proms dans la description de cette vidéo. On va aller vite. Je lui ai demandé 10 noms de chaîne YouTube. Il m'a généré tout ça. Je pense que c'est Animania qui m'intéresse. On va le copier. On colle le nom ici. Animania, on clique sur créer. Voilà. Notre chaîne est créée. Il faut maintenant personnaliser la chaîne. On aura besoin d'une description, d'un logo et d'une bannière. On va générer la description avec ChatGPT. Et puis le reste avec une intelligence artificielle que je vais vous montrer tout à l'heure. On va dans information générale. Pour l'identifiant, on va jouer sur Animania fait. Puisque Animania simple n'existe pas. Pour la description, on va revenir sur ChatGPT. Voilà ici, je lui ai demandé une courte description d'une chaîne YouTube qui fait des vidéos quotidiennes sur les faits, sur les animaux et dont le nom est Animania. Il m'a généré cette description. Je la copie. Je viens coller ici. On est bon avec le branding. On clique sur Publier. Maintenant, le branding. Il nous faut un logo, une bannière. Pour générer notre logo, on va utiliser l'intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo.ai. C'est une IA générative que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous avez 150 crédits journaliers. On va chercher dans les templates pour trouver une inspiration de logo. Ouf, ça c'est bon. Je pense que je suis bluffé par ça. C'est un très bon design. C'est bon pour un logo, mais on ne va pas utiliser exactement ce qui est ici. On va cliquer sur Image to Image. Donc tout ce qu'on va changer dans ce prompt, on va dire Lion. Et on laisse le reste. On clique sur Generate pour voir. C'est toujours bluffant avec ces IA. Moi, je préfère ces troisième propositions. Je ne sais pas pourquoi. On va aller sur Canva et le chercher YouTube logo. On clique ici. Là, on va prendre l'image générée par Leonardo.ai et venir la positionner ici pour avoir les bonnes dimensions demandées par YouTube. On va télécharger notre image ici. On va le prendre pour l'uploader sur Canva. On clique ici. Donc on a grandi jusqu'à couvrir. Ou bien on clique ici pour dire ici cette image as background. Voilà, mais je ne suis pas totalement satisfait. Je voudrais que la tête du lion soit au milieu. Voilà, comme ça, c'est nickel. On a notre logo. On le télécharge tout simplement ici. Download PNG. Je suis d'accord. On clique sur Download. Et puis on revient sur notre chaîne YouTube. On clique sur Importer. Voilà notre logo. On l'upload. On positionne bien le logo. Et puis on clique. OK, voilà, notre logo il est prêt. Maintenant, il nous faut une bannière. On retourne sur Canva. Cette fois-ci, on clique sur Create & Design. On choisit YouTube Banner. C'est ça qui nous intéresse. Pour avoir la même couleur que notre logo, on va importer notre logo sur la template. Et puis on clique sur Couleur. Et voilà, Canva a déjà trouvé les différentes couleurs de cette image pour nous proposer. Je pense qu'ici, c'est bon. Pour la bannière, on peut redresser juste l'image, là, comme ça. Voilà. Faire un carré. Et puis on le diminue comme ça. On met ici, au milieu. Je pense qu'ici, c'est pas mal. Maintenant, on retourne sur Chat. ChatGPT lui demandait un slogan accrocheur pour notre chaîne YouTube. Voilà. Je lui ai demandé 10 slogans accrocheurs pour la bannière YouTube. Voilà. Je suis accroché par ce slogan. Je le copie. Je reviens ici. Text. Add heading. Et puis je colle le texte. On va juste changer la police. J'aime bien utiliser Antonio. On va Antonio Extra Bold. On va le mettre en majuscule. OK. On va ajouter un peu la taille. Pour moi, c'est bon. On clique sur Download. On retourne sur notre chaîne YouTube. Et on clique sur Importer. On prend notre bannière. On vient le coller ici. C'est bon. On clique sur OK. Et voilà. On clique sur Publier. Voilà. Notre chaîne est prête. La bannière est déjà uploadée. Mais je sais pas. Le logo traîne encore un peu. C'est peut-être dû à la qualité de ma connexion. Mais c'est pas grave. On va continuer avec la vidéo. Maintenant, on a fini de créer notre chaîne YouTube. La prochaine étape sera de générer les scripts des vidéos qu'on va produire tout à l'heure. Et comme vous le savez, on va revenir sur ChatGPT. Je lui ai dit ici de me donner des faits sur les animaux sauvages. 5 faits. Amusant. Il a bien rédigé, mais il n'a pas adopté le style que je veux. Alors, je suis venu ici lui donner le style que je veux. Je veux que tu adoptes ce style pour la suite. Partie 1. L'animal le plus paresseux du monde est le koala. Partie 2. Il dort environ 20 heures par jour. L'idée ici, c'est de lui faire comprendre comment on veut structurer nos faits. Et là, je pense qu'il a compris. Il a donné des exemples qui sont pertinents. Le plus grand oiseau vivant est l'Autriche. Partie 2. Elle peut atteindre une hauteur de 2,5 mètres et ci de suite. Ça, ChatGPT m'a compris. Maintenant, je lui ai dit génial. Et ça, c'est très important. Il faut faire comprendre à ChatGPT que vous êtes satisfait du résultat qu'il vous a fourni. Comme ça, il va continuer dans la même lancée. Donc, il dit qu'il est aussi ravi. Je lui ai donc demandé ensuite de me donner 50 faits sur les grands félins. Et il doit les classer dans un document type Excel avec deux colonnes. Une pour la partie 1 et une pour la partie 2. Et voilà, il nous a donné tout cela. Et la personne qui va gagner la chaîne aura tous ces faits, tous ces tableaux, tous ces documents-là. Maintenant qu'on a notre script qui est prêt, la prochaine étape, c'est d'aller générer ces vidéos-là. Et on va retourner sur Canva. Maintenant, on clique sur Create & Design. On va rechercher Mobile Video. Puisqu'on va créer des shorts. Dans les templates, on va rechercher en anglais, on va dire Fact ou Quotes. C'est mieux Quotes. Il y a beaucoup de templates. Ici, vous allez donc rechercher le style qui vous convient. Vous venez mettre ici. On clique ça par exemple. Ici, on va écrire le nom de notre chaîne YouTube. C'était Animania. On va augmenter un peu la taille. Je trouve que c'est trop petit. Et même la police, je ne suis pas satisfait. On va changer la police avec Antonio. Antonio Bold. On augmente un peu la taille pour qu'il soit visible. On peut venir dans Effet pour ajouter une arrière-plan au nom de la chaîne. C'est très important. On va trouver une couleur qui convient. On peut choisir une couleur. Voilà. On va prendre le noir. Maintenant, on peut supprimer ça. Ici, on va remplacer. On va prendre n'importe quel fait sur notre liste. On va prendre le premier fait ici sur le tigre. On vient coller ici. On cherche une police qui nous convient. Je ne sais pas si je prends encore Antonio. Essayons de voir. On prend Antonio Bold. Et puis, on lui donne une police comme quelque chose comme 48. Je pense que c'est bon. Mais je trouve que ce n'est pas bien lisible. On va dans l'effet. On va lui donner, voilà, un peu d'ombrage pour que ce soit bon. Maintenant, on a notre texte. On clique ici. On le duplique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Là, on va venir encore dupliquer ça pour... On va écrire ici les félins. Vous vous souvenez sans doute. J'avais demandé à ChatGPT de me donner l'effet sur les félins. J'agrandis un peu ça. Ça, c'est trop. 48. Ok. C'est bon. Moi, je suis satisfait. Ça, c'est la thématique. Voilà nos citations. Mais là, on va changer l'arrière-plan. Ici, j'avoue que j'ai beaucoup galéré avant de trouver une vidéo qui me convienne. Mais aussi qui matche avec le texte qu'on va placer dessus. Mais je pense que là, moi, je suis satisfait. Regardez ce que ça donne. On a notre design. Ce qu'on va faire, c'est cliquer ici d'abord sur la première. On va dire Show Timing. Réduire la taille jusqu'à, par exemple, 7 secondes. On arrête la première partie du texte à 7 secondes. Ensuite, on clique sur la deuxième partie. Là, on va commencer la deuxième partie à partir de la septième seconde. Voilà, 7 secondes. Et puis, on va réduire ici. Il faut que cette partie fasse maximum 3 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la vidéo recommence. Si la personne n'arrive pas à tout lire le texte, la vidéo recommence. Et là, pour les algorithmes de YouTube, c'est une vidéo très engageante. Et là, YouTube va continuer à la booster. C'est une technique. On revient alors sur la vidéo. On ramène aussi la vidéo au même niveau. Voilà. La vidéo dure en tout et pour tout 10 secondes. 7 secondes pour la première partie. Et 3 secondes pour la deuxième. On revient. Replacez donc la première partie au bon milieu. C'est maintenant que la magie va s'opérer. C'est la dernière étape de la vidéo. On va donc créer notre vidéo en masse. On va revenir utiliser le tableau Excel que ChatGPT nous a généré. On vient ici. Pour cette vidéo, je vais seulement copier le premier tableau. Il n'y a pas de temps pour générer plus de 300 vidéos. Mais vous comprenez l'idée. On copie ce tableau comme ça. Partie 1 et partie 2 jusqu'à la fin. On copie comme ça. On retourne sur Canva. On va cliquer ici dans Apps. On va chercher un outil qui s'appelle Bolk Create. Voilà, c'est cet outil-là. On clique ici. On va dire Enter Data Manually. On clique seulement ici. On supprime. On clique à Clear Table. Et puis ici, on va coller notre texte. On a partie 1. On a partie 2. On clique donc sur Done. On revient ici sur la première partie de notre vidéo. On fait un clic droit. On vient ici, Connect Data. On clique sur partie 1. Vous avez vu. Maintenant, même chose avec la partie 2. On fait un clic droit. On vient ici. On choisit partie 2. Et là, on prend la partie 1. On pose sur la partie 2. Pour que ces parties se permettent sur la même position. On a nos deux parties reliées. Tout ce qu'il nous reste à faire pour générer ces vidéos, c'est cliquer sur Continue. On a tout coché. Ce qui est bon, on va créer 14 vidéos en un clic. Regardez vraiment, c'est magique. On a jusqu'à 14 vidéos générées en un clic. Maintenant, ce qui reste, c'est télécharger. On va cliquer sur Download. MP4. Download Pages à Separate Files. Ça, c'est très important pour télécharger ces fichiers. Ces vidéos par numéro de fichier. Sinon, ça va venir dans un bloc. Il va falloir encore découper. Ce qui n'est pas bon, on clique sur Download. On patiente que les vidéos se téléchargent. Pour le son, je vous conseille d'utiliser les sons qui sont déjà tendances sur les plateformes que vous publiez. Sur YouTube Shots ou bien TikTok ou bien Instagram Reels ou Facebook Reels. Il y a toujours des sons tendances que vous pouvez utiliser directement au moment d'uploader la vidéo sur téléphone. L'option n'est pas disponible sur PC. Eh bien les amis, nous avons nos 14 vidéos qui sont rendues. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les publier. Mais pour les publier, je vous conseille de les publier via téléphone, quelle que soit votre plateforme. Si vous décidez de multiplier les chaînes sur TikTok, YouTube Shots, Instagram Reels, il faut publier avec votre téléphone pour trouver les musiques tendances qui vont accompagner cette vidéo pour pouvoir davantage booster sa performance. Je vais vous montrer à quoi ressemble la vidéo tout de suite, mais il est temps pour moi de vous dire comment entrer dans le concours pour remporter cette chaîne YouTube. Si vous êtes vraiment intéressé, il y a trois choses à faire. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo. Et la troisième chose, c'est très important de laisser un commentaire, peu importe lequel, dans cette vidéo. Quand la vidéo aura 1000 likes, seulement 1000 likes, je vais faire le tirage au sort et restituer la chaîne à son propriétaire. Le tirage sera fait dans une prochaine vidéo, donc c'est très important pour vous de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On va publier la vidéo ensemble sur téléphone et puis je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Eh bien les gars, nous sommes maintenant sur téléphone. Nous sommes sur notre chaîne, la nouvelle chaîne Animania, comme vous le voyez. On va donc ici cliquer sur publier, créer un shop. Et puis on va prendre l'une des vidéos. On clique ici. On a importé la vidéo. On est bon. On clique sur OK. Et c'est ici qu'on va donc ajouter du son. On va chercher une musique épique. Voilà. Moi, je préfère ça. J'ajoute à la vidéo. Je clique sur OK. Là, vraiment, c'est à vous de voir les musiques qui vous plaisent. Parce que moi, en termes de musique, je ne connais pas. Je pense que ça, ça va. On va donc publier, on dit fait étonnant sur les lions. Et voilà, on va mettre un hashtag. Et puis on met en ligne. Voilà. Là, la vidéo est prête. Elle est là, mais elle est encore en privé. Donc, on peut actualiser sur notre PC pour voir que la vidéo, ici, elle ne s'affiche pas parce qu'on n'est pas dans YouTube Studio. On peut donc venir ici, dans l'onglet contenu. Et voilà notre vidéo. On clique ici pour la rendre publique. On va donc dire publique. OK. On clique OK. On peut copier le titre et le coller dans la description. Peut-être que ça peut servir à quelque chose. On doit sélectionner si elle est faite pour les enfants ou non. Et puis, c'est bon, on clique sur enregistrer. Et puis, notre vidéo est maintenant en live sur la nouvelle chaîne. C'est une chaîne que vous devez gagner. Vous avez entendu le principe. Alors, explosez-moi ces likes. Explosez-moi ces abonnements. Et puis, rendez-vous dans quelques jours pour tirer au sort le gagnant pour lui remettre sa chaîne. A la prochaine vidéo.